salut à tous alors première fois que je fais ça au réveil des 6h45 on s'apprête à partir pour prendre la navette pour aller de paris à bovesque l'aéroport pour ensuite commencer le road trip donc on va à malaga on change de ville tous les jours ça va être super bien arrivé à malaga dans laquelle se déroulait les ferias de malaga on a eu beaucoup de chance de tomber sur cette semaine iconique de la ville on y a découvert cette somptueuse cathédrale ainsi que la statue en bronze de pablo picasso assis sur un banc apprécier l'ambiance dans la rue avec un premier repas de qualité n'a ensuite visité le château du gibralpharo construit au 14e siècle par youssouf premier de grenade je vous laisse apprécier la vue magnifique sur les hauteurs du château gibralpharo ça c'est le centre pompidou de malaga pas mal mais c'est déjà le moment de partir on se dirige vers grenade on se retrouve à la lambara dans le palais des nasrides qui était le palais dirigé par les nazaris donc une dynastie arabe contrôlait le royaume de grenade à l'époque tout cet ensemble de 140 000 mètres carrés a été construit au 13e siècle on va le découvrir ensemble il n'y a même pas de débat à voir c'est le monument le plus beau d'espagne admirer l'architecture les détails sur les murs ou sur les plafonds qui sont incroyables pour finir la visite il y a des jardins magnifiques je vous emmène voir ça alors j'avais raison et à part ce mec bizarre devant il n'y avait personne parfait pour profiter et en prendre plein les yeux c'est le monument le plus cité d'espagne 3 millions de visiteurs par an voilà la raison aussi ça joue dans des moments comme ça il faut se taire et apprécier je dois quand même leur dire ça me démange cette vue est tout simplement somptueuse 1 à droite c'est la peau de grenade pas du portugal jour 3 du road trip on part de grenade on va qu'un minuto del rey et ce soir on va dormir à ronda on n'a pas beaucoup dormi les trois dernières nuits cette nuit cinq heures maintenant six heures donc ça commence à fatiguer un peu on a beaucoup marché mais ça fait plaisir on visite il fait super bon le matin très tôt ça va pas rester comme ça malheureusement il va faire chaud début de la randonnée dans une longue grotte après avoir repris des forces avec la aliment dont j'ai complètement oublié le nom qu'on a trouvé là bas on a continué la randonnée de cinq kilomètres avec de l'eau de la montagne de la verdure de tout pour faire un paysage sublime là c'était le dernier pont avant de finir et comme tu peux le voir à ma tête j'étais pas à l'aise et ça bougeait beaucoup vient de finir le caminito del rey le petit chemin du roi c'était un roi qui l'a inauguré au 20e siècle raison pour laquelle ça s'appelle et c'était utilisé en fait auparavant les travailleurs qui allaient s'occuper des installations très impressionnant beaucoup aimé cinq kilomètres en tout et oui c'est déjà fini mais t'inquiète on se retrouve bientôt pour la partie 2 puis pour la partie 3 alors abonne toi 1 1 1 1 1